Une cinquantaine de victimes, une accélération des contaminations et une économie étranglée. C'est le triste bilan du coronavirus en République centrafricaine. L'approvisionnement de ce pays enclavé, essentiellement assuré par voie terrestre avec les États voisins, a été fortement perturbé au cours des derniers mois. Les contrôles plus longs ont eu un impact sur la fréquence des camions assurant l'approvisionnement. Ici, à Pekka 26, l'un des plus importants postes de douane du pays, on est passé d'un rythme hebdomadaire de 150 à 40 camions. Actuellement, les transporteurs doivent attendre des semaines pour avoir les résultats de leurs tests avant d'être autorisés à entrer à Bangui. Ça cause un important manque à gagner qui est difficile à combler par la suite. Moins de trafic aux frontières et moins de recettes douanières donc. Les caisses de l'État se retrouvent ainsi privées de l'une de leurs principales ressources. Pour le seul mois de mars où remontent les premières contaminations dans le pays, les douanes de Centrafrique ont annoncé des pertes chiffrées à près de 3 millions d'euros. Mais le problème aux frontières n'est pas le seul. Et vous savez, cela vient ajouter à cette perte que nous avons constatée par rapport à l'occupation de l'espace national douanier par les groupes rebelles. Les effets combinés de l'insécurité et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une raréfaction des denrées alimentaires et inévitablement une flambée des prix sur les marchés locaux, au grand désarroi des populations locales. Nous avons toujours du poisson, mais les prix ont grimpé. Les routes sont bloquées et les groupes armés attaquent les transporteurs. Ils prennent leurs marchandises et leur argent. Comment peut-on espérer aller de l'avant dans ces conditions ? Que fait le gouvernement ? Confronté aux impacts violents de la pandémie sur son économie, le gouvernement centrafricain a appelé ses partenaires internationaux à la rescousse. En avril, le FMI a approuvé le décaissement en urgence d'une enveloppe de 38 millions de dollars pour aider le pays à faire face à la crise.